Bienvenue dans les aventures vraiment claquées, des aventures oui mais vraiment claquées, qu'est-ce qu'a son claquée ? Oh my god, Nathan bonsoir, bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va à Elbeuf, là on va à Elbeuf, Elbeuf ! Que tu es prêt pour la troisième fois de ta vie aller à Elbeuf ? Ah ça doit être chaud, ça doit être très très chaud, t'es renseigné du moins ? Moi je suis un mec, qui c'est qui se renseigne pour ? Bien sûr, il y a des musées des beufs, parce que nos régions ont du talent ? Bah c'est ce qu'on dit chez nous. Faut savoir que Elbeuf a été réputé, ouais tu pendant un temps, par sa couture, Mais bon, tout a fermé, depuis c'est devenu une ville morte, et c'est pour ça qu'on se moque de Elbeuf ! Donc il faut savoir que moi je ne suis jamais allé à Elbeuf, du coup c'est un peu... J'ai déjà mis des pieds à Elbeuf, mais on en parle depuis deux ans, trois ans... Donc c'est une ville quand même qui n'inspire pas la joie et la gaieté. Et là il fait beau ! Wow ! Donc tu m'as dit Nathan, Elbeuf c'est un endroit où tout est abandonné ? Bah pas tout, mais la plupart des trucs, pas à vendre, à rentre, tout le monde. Effectivement. Ah oui, je suis allé, super ! Donc c'est pas la ville où investir ? Ah, je suis pas sûr, je connais pas le marché, mais je pense que c'est pas Elbeuf. Bizarre. Elbeuf ! Nathan, tu m'as bien précisé, toutes les maisons en pierre, on peut commencer à les voir. Là on va abandonner encore. Abandonner, bon. Range en vélo. Oh mais what the fuck ! T'as pas vu mec ? C'est l'autolive ! Mais oui ! Mais qu'est-ce qu'à foutre là frère ? Que ferais-tu si tu étais habitant de Elbeuf, au quotidien ? Je traînerais en bas du bloc, tu vois, le BAT 31 là. Bien sûr, le BAT 31. Et qu'il y ait covaladé le BAT 7 comme... Bien sûr. Alors, actuellement, à Elbeuf devant l'IUT. Nathan, imagine, t'es avec tes Chegget, t'es avec tes potes, t'es posé, tu vois, tu parles un petit peu de Zouz, un petit peu de l'actualité. De l'actualité. Tu te poserais où un petit peu ? Là, je marche, je suis au Carrefour. Bien sûr. Je suis un peu dans le Carrefour, au Kebab en face. Et là, qu'est-ce qui se passe juste en face du Kebab ? Oh là 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 ! Moi j'ai un peu une question existentielle. Plutôt siège vert, siège jaune ou plutôt dans le rouge ? Je pense que je m'assérerais plutôt là-bas. On n'est pas de sel. Bien sûr. Parce que t'es un petit peu... T'es un peu un mec d'Elbeuf. Non mais là, il y a une ville pour là, je veux venir... Là aussi. Genre dans la maison, on va y avoir 25 ans. Pourquoi je te jure ? C'est une piscine. Allez, séance monument. T'as impressionné ? Comme on dit, tu as impressionné de la bâtisse. Je peux dire une chose. Bien sûr. Je fais qu'il y a du monde. J'ai un peu une chaîne YouTube. Les animaux sont chauds. Les animaux sont chauds. Les animaux sont chauds. Les animaux sont chauds. Pour l'ambiance. C'est un bord. C'est bon, rien sûr. C'est bien, mais je veux dire... C'est Stereo, il en faut deux. Du coup ? Deuxième. Ils sont bons, c'est Elbeufier. On dit Elbeuf Wild, Elbeuf Elbeufiet. C'est incroyable. D'ailleurs, ce n'est plus une Autolib, c'est une Bolloré. Elbeuf. Là, on peut faire ses emplettes. C'est la rue où toute l'économie est piscée de foot, elle disparaît, elle veut disparaît moi. C'est une magasin d'asile. Non, ça sent plus. Elle prend le chaud, frère. Ça c'est quand t'as une petite faim frère, après les cours. Ouais, c'est bien. Je prends un euro de bonbons. Et c'est bon. T'es ready pour la journée. Il y a encore un autolibre, mais c'est incroyable. Quelles sont toutes les fouches de Bretagne ? C'est vrai. La Bretagne, ça veut gagner. Et avec des fouches, avec des sushis, on vous soigne. La marque Bolloré, il y en a de Bretagne. En 28-49, je sais pas ce que tu vois à travers d'ailleurs. Imagine, on l'attend, t'es à l'boeuf. T'es là, t'es bien, tu viens de finir ta petite journée de cours. Bien sûr. Tu sais, t'as besoin de te détendre un peu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Et bien sûr, s'il pleut. Ah, on y vient. Ça arrive souvent avec lui. Evidemment. On va être dans un parc de verdure. C'est vrai. Mais quand t'es grand chose, on tient au rebond. Et bien sûr. On va au Renaud et Cinéma. Oh la 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 la. Ok. Le mercredi, tu vas voir... ... Ville Fleury. Regarde la place. La place est aménagée avec un square, avec des bancs en air de jeu, des massifs, l'eau et diverses espèces. Là, il faut que tu ailles. Jingo, Bilboa, Bilbo. Oh, un arbre quoi. Ça pousse, tu vois. Oh la la, du bolide électrique dans cette ville. Le bruit comme ça, sur le BMW i8, c'est un autre souci. C'est vrai. Tu sens ton grand mercure. Et qui est le mercure. Prix dont t'es un euro ou ton crotchot. Tu vas voir Pikachu ou Avengers. Avengers, c'est un très bon film. Evidemment. S'il n'y a pas de séance qui te convient, tu vas te voir un strat de jeu. Et tu prends pas le petit jeu pour la taille. Tu le cales sur cette petite table à côté du rodateur. Voilà. Et tu joues. Tu joues sans pression avec tes potes. Vendent les dominos, vendent les rubis cubes, vendent... Effectivement. La guerre des moutons. La chimique du slim. Enfin... Non, voilà, je pense... Moi je pense que les boeufs, c'est plus dynamique. Bien sûr. Une ville culturelle, dynamique. Il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Allez. Qu'est-ce qu'il se passe pas ? Salle de musculation, on perd le kebab cette fois-ci. Les bonbons, le cinéma, le jeu. Laser game. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je trouve un petit panne. L'énergie totale accumulée aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai pas lu le temps actuel. C'est beau ça. C'est beau. Le boeuf est dans la transition écologique. Les voitures et l'école primaire, juste après le collège. La transition elle est là, elle est toute trouvée. École, emploi, emploi, école. École, 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 emploi. Parfait tout ça. Enfois on le note. On le note. Et il va vraiment coller à l'IUT. C'est ça. Donc ça tu peux passer... Il y a l'emploi et tu m'envoies que c'est l'IUT. Tu peux passer de l'IUT à Pôle emploi. Ce qui est bien avec les meufs, tu vois, c'est que tu as l'énergie que tu as économisé. Ensuite tu vas à l'IUT qui se trouve derrière toi. Et dès que c'est fini, tu vas à Pôle emploi. Et quand tu as trouvé un travail, tu achètes une voiture écologique. Évidemment. Tu as dit quoi ? Et le bœuf à jamais ? Le bœuf à jamais. Ouais non j'avoue, c'est... Ouais non, c'est bien partir. T'es heureux ? Non, c'est cool de s'en aller. Parce que là on voit un bœuf spécial. En plus là on va manger. Ouais. Super. Mais tu sais que s'ils la regardent, c'est peut-être qu'ils vont y aller. Peut-être qu'ils vont devenir incurieux, enfin... Ah... Et le bœuf ça m'intéresse. Peut-être qu'ils vont aller à l'IUT. Qu'est-ce qu'ils sont déjà à l'IUT ? Ah bah, dédicace à eux. Si y'a des gens de l'IUT qui regardent cette vidéo, et les enfants, abonnez-vous. Hein ? En masse ? En masse, et commenter comment c'est la vie à l'IUT. C'est important. Le ressenti... Donc en fait t'es en train de les inciter à faire vivre la ville pour les améliorer. Bah non mais c'est vraiment une bonne idée tu vois. Mais bien sûr. Comme on dit, on part de rien et on finit avec rien. Bon. Salut l'bœuf. Waouh ! C'était le dernier épisode des Aventures Vraiment Claquées. J'espère que ça vous aura plu. Bon qui sait ? Si on arrive à atteindre 10 000 abonnés et peut-être 10 000 likes, peut-être qu'il y aurait une suite. Ou sinon va falloir attendre 10 ans. Mais bon. Qu'est-ce que c'est 10 ans ? C'est rien les amis. C'est que c'est claquer 10 ans. C'est vraiment claquer. Allez. Je vous dis à dans 10 ans et portez-vous bien. Et ne soyez pas claqués. Bien. 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 Retarerererererer.